et on est parti donc dans le coach time de yoshi qui va jouer sur cette nouvelle map donc ça va être très intéressant yoshi qui est un ancien master mais il aura grind pas mal de la saison pour arriver master c'est un joueur d'androxus relativement connu de la de la de la ikr tv c'est vrai qu'il est connu pour jouer son androxus on jouera deux compos très intéressante on a une compo assez bizarre côté gauche vous voyez avec une compo avec un solo tank sachez que à niveau pro durant la ppl on a vu beaucoup ça je ne sais pas si ça va s'installer également dans les games ranked de notre niveau mais c'est assez intéressant de voir ça et on aura donc yoshi qui va nous jouer talus un talus qui a quand même été pas mal nerfé vous voyez qu'il a plus que 1900 points de vie et il a également été nerfé sur son uppercut au niveau du deck de yoshi on va partir sur un deck avec de lentilles à 75% donc le deck classique la mobilité il prend que 16% étonnant et au niveau assez bizarre il part sur cauteriser en même temps en face il n'y a pas de broyeur donc c'est vrai qu'il aurait pu partir il n'était pas obligé de partir sur cauteriser il aurait pu prendre autre chose allez on va essayer de semi flank avec le terminus le problème c'est qu'il a pas essayé de tourner oh il a eu un super taf la part de fernando il a bien pile la inara qui a free cap un petit peu mais c'est pas très très grave puisque derrière vous êtes en supériorité numérique faut faire le tour là et poser la rune et ensuite essayer d'attaquer là on voit qu'il ya possibilité d'aller chercher le strix strix qui a pris des dégâts le damba qui franchir très bon stun heureusement que tu n'as pas pris une balle du sniper le percute qui ne passe pas on va essayer de mettre des dégâts sur le lex mais le lex qui réussit à sécuriser et qui duel va est tombé une nouvelle fois tué par la cassie et ça tient du côté du point central on réussit à prendre le strix du côté de le kill sur strix du côté de cassie inara qui tanque inara qui tanque grâce au damba c'est vraiment assez incroyable à quel point ça peut vraiment son autant que ce perso terminus qui tue la backline avec un avec l'aide de cassie on tue le damba et donc on tue la inara derrière on réussit à cap et ça se passe bien pour le moment les deux flancs sont les deux joueurs qui sont les plus morts on réussit à cap et le point la première chose qu'il faut réussir à faire sur ce cap de points c'est d'aller les occuper dans leur base pour pouvoir que le payload fasse la première montée qui est assez difficile je suis pas sûr qu'il fallait placer du percute yoshi ici il aurait plutôt fallu reculer une fois que tu avais vu inara avancé l'équipe va se faire complètement reboot et malheureusement on ne va pas réussir à push cette première partie donc là je me mets en free cam pour que vous voyez donc ici la partie la plus importante de l'équipe bleue et on voit que les gens sont pas encore habitués à cette map c'est de se foutre là haut vous vous mettez là haut parce que là c'est très difficile de push de push des gens le sniper devrait se mettre là vous voyez il aurait une bien meilleure ligne que en bas donc là on voit que les gens sont pas encore habitués à cette à cette map et on va peut-être pouvoir justement push grâce à ce mauvais positionnement on réussit à prendre le keys sur l'ex l'utile inara ça stone que les tanks derrière faut avancer du côté de yoshi tain mais le streaks il touche jamais qu'est ce qu'il se fait il se touche la nouille on parlait de il pénis sur les gear tv là je sais pas ce qu'il fout le streaks là avec talus il devrait il devrait essayer de flanquer ça y est là faut flanquer faut passer dans de l'eau faut vraiment qu'il essaye de flanquer bon cassie fait un taf monstrueux bon là on a une afk d'inara le streaks est mort et ils vont réussir à passer cette première partie de la map qui est assez difficile à placer très très bien de la part de cassie la cassie qui tombe malheureusement mais elle avait fait taf elle avait essayé de bump le victor là on essaye de camper dans le spawn oh il s'est tué mais pourquoi tu le tues ouais bon si c'est bien c'est fair play non mais il l'a pas tué justement c'est bien mais il y fou ouais mais le mais en fait je crois que le lex il est bloqué il peut pas mourir ah non il a réussi à dash dans le vide il est mort il est revenu oui il est mort il est mort non il est mort allez on repart on voit que c'est quand même sacrément l'anarchie pour le moment cette partie merde j'ai changé la cam j'ai fait une connerie talus a réussi à prendre un kill il va réussir à tuer le mal d'emba le lex prend le kill sur talus c'est dommage parce que ça avait failli passer s'il avait survécu ça aurait pu tenir talus va t'il plaquer son ulti reste quelques mètres à franchir je pense qu'ils vont économiser leurs ultis ouais ça va être une défense geno aussi bas dessus mais je suis pas sûr que ça sert à grand chose et c'est une défense pour l'équipe bleue c'est tu c'est une map qui est difficile 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 à pêche allez go on repart du côté de notre très cher talus au yoshi qui part sur côté risée alors qu'il a déjà un côté risée dans son deck bon c'est un choix on aurait pu penser que dans cette partie s'aurait pu être intéressant de partir sur un havre assez rapidement au rang maximum pour pouvoir prémunir les dégâts de la totalité de l'équipe adverse puisque ce sont que des dégâts direct ça lui aurait permis d'être un flanc plus efficace et de subir moins de dégâts ça aurait pu être intéressant je trouve que côté risée 2 est amplement suffisant quand vous avez une overcharge qui diminue les heal le 75% voir c'est un peu du gâchis il peut partir sur agile également pour avoir de la vitesse de déplacement et si il veut il peut également jouer motivation et spammer son ulti en boucle sur le strix croix ils se sont commis de là dedans et le wall d'inara fait vraiment la différence c'est très bizarre de vouloir passer par là quand on a un chemin beaucoup plus simple est passé au niveau du middle ils ont voulu tous passer à gauche assez bien retourné contre eux j'espère qu'ils ne recommettront pas la même erreur oh c'est bien là le tracking de la part de yoshi sur la inara ça sécurise le kill là moi je pense qu'il devrait ulti et essayer d'aller choper le strix et de le bump il a pas réussi mais il réussit à prendre le kill quand même et ça y est on prend le kill bien joué de la part de yoshi et on va zoner le victor faut pas aller trop le deep faut assurer faire tomber la monture d'inara c'est bien joué allez on a réussi à prendre le kill sur lex il faut qu'il contourne là il faudrait qu'il contourne avec son talus et je pense qu'on a vraiment encore pour le moment une méconnaissance de la map qui joue beaucoup dans le sens où ici tu faut passer tout à droite et tu peux essayer d'aller chercher les kills il ya vraiment beaucoup de chemin il risque de se faire tuer par le lex s'il est non ça passe lex et vient tout juste d'arriver ah dommage l'ex qui fera un double et qui s'en sort aïe la truc sur genos bruit dps de loin ça passe pas à fernando va mourir allez yoshi qui se qui revient avec son avec son talus là c'est la partie difficile comme on l'a dit il faut vraiment partir sur un flanking parce que sinon c'est trop difficile pour l'équipe de push en passant par main il faut vraiment les aider en allant chercher le flanc le flanc droit c'est bien je pense que talus il devrait aller tuer la inara je pense qu'elle est tuable après il faut faire attention quand même le problème c'est qu'il ya que talus qui met la pression les autres qui dorment debout la inara qui s'est commite et qui est morte alors qu'elle aurait dû être plutôt de l'autre côté voilà talus qui passe par là c'est un bon un bon moyen d'essayer de permettre à son équipe d'avancer là s'il y va maintenant il peut faire des kills c'est bien ça va permettre d'avancer il va chercher le victor l'upercute qui est raté on voit que l'upercute est beaucoup plus difficile à la hitbox avant qui était complètement gratuite ont touché très très facilement voilà le payload qui va faire qui va beaucoup avancer il peut s'en sortir avec un du percute et un saut ohlala il s'en sort bien joué derrière le payload qui continue d'avancer ils arrivent à faire une bonne poussée là même s'il ya double kill de strict ça par contre c'est c'est dommage allez fernando là je pense qu'il aurait fallu reculer du côté de l'équipe rouge talus s'en sort c'est bon il a survécu le percute mais qui est dix fois plus difficile à placer c'est vraiment incroyable la hitbox qui a été vraiment beaucoup changé non il faut qu'ils survivent oh dommage il est tombé là ça va permettre d'avancer là c'est quasiment garanti le push peut-être il reste plus que quelques centimètres à faire et ça passe putain c'est la première fois que je vois un push réussi sur cette map très bien joué le terminus fait un bon taff ouais il passe par les routes qu'il faut qu'il fasse ici sur cette map vous allez surprendre beaucoup l'équipe en essayant de passer par la route après il a fait un petit peu d'imp au niveau de se mettre là où elle était c'était un peu mal joué le percute j'ai l'impression de passer à travers perso le streaks il fait quoi le streaks il a fait un double quand même allez on se remet du côté de notre cher yoshi yoshi qui est parti sur agile et avant voilà ça y est c'est beaucoup mieux parce que ici il n'avait pas forcément besoin d'anti heal surtout qu'on l'a vu il avait arrivé souvent généralement assez facilement à tuer ses adversaires donc là faut flank sur le côté après flank dans le jeu c'est quand même sur cette map c'est assez compliqué parce que c'est voilà là ça se resserre directement pour l'agressif et il a réussi à choper le lex il se repositionne et là faut le finir non oui dommage talus qui ressuscite streaks qui va essayer d'aller chercher des lignes double kill de streaks peut-être un triple oui triple triple kill de streaks bien joué et ils reprennent possession du point central il va falloir essayer de défendre on a largement le temps mais faut s'attendre oh non faut pas passer par main ou là là faut pas passer par main avec un talus contre un streaks faut vraiment passer sur les côtés voilà c'était bien mieux de passer par là ça a permis de prendre le kill sur victor derrière le duel face avec alex qui se commit je pense que ça va bien se passer oui ça se passe très très bien on réussit à prendre le kill sur inari il va tomber pile au bon moment sur le lex allez faut lui casser le cul oui tu as sauvé l'akasi tu viens de sauver gagner la game mon trait très cher yoshi c'est bien joué et derrière on prend le kill sur le streaks croix putain l'upercute trop trop dur à toucher là faut cancel les montures vite touche la inara c'est bien allez faut juste survivre là il se commit beaucoup sur toi le victor qui court il tombe sur le terminus et ça tombe bien joué c'est ça qui va garantir la game c'est ce kill et ce kill sur inara que tu vas réussir à faire mon petit hoshi je le sens voilà c'est fait et maintenant ça décapite tout ça tombe au revoir et c'est gagné c'est gagné c'est gagné très très bien joué va falloir utiliser tous les côtés c'est une map qui est difficile à flank mais encore pour le moment les gens ne cover pas assez le point central en fait si vous voulez c'est une map qui a il faudrait peut-être faire un dessin non je déconne en fait c'est une map sur le point central on peut pas bien flanquer en fait il ya juste une largeur de map qui est assez grande qui fait qu'on peut passer et c'est en fait on peut flanc au milieu on peut pas flanc et ensuite on peut reflanc et donc en fait faut faire attention au point central c'est compliqué pour le moment les gens vont pas cover assez bien les deux côtés et donc vous allez pouvoir passer sur les côtés et c'est au début et vous allez pouvoir comme ça faire la différence mais je pense que sur le long terme on aura du mal à passer de l'autre côté en fait en tout cas c'est ce que je pense mais pour le moment en tout cas on peut passer sur les côtés donc il faut essayer pour essayer d'aller flanc directement il ya moyen de moyenner et c'est en tout cas une fois que le point central vous êtes en défense ou en attaque penser que là vous allez pouvoir flanc c'est juste le point central qui est difficile à flanquer mais après en attaque ou en défense on a souvent une route qui va vous permettre de passer complètement dans le dos et qui va faire mal de faire la différence j'espère que vous aurez apprécié ce coach time on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao